Musique On est sur la boutique de Tradibio, qui est un boucher charcutier bio et qui se trouve à Brive-la-Gaillarde. On a un petit descriptif du produit, bien sûr. C'est la belle s'il en a, donc là en l'occurrence il est labellisé agriculture biologique. Une petite citation sur son travail et puis la liste de ses produits. Quand le numérique vient au secours des producteurs et artisans locaux, Christelle Pouret et Franck Nolorg ont créé l'entreprise Digigo il y a deux ans à Brive. Leur objectif, proposer une solution numérique pour aider les petits commerces locaux à vendre en ligne. Après la création du panier Gaillard, un premier site e-commerce mis en ligne en 2018, l'entreprise vient de lancer la marketplace Nogalia. Alors comment les producteurs et artisans locaux vont-ils pouvoir utiliser cette plateforme pour vendre en ligne ? Cette semaine, Innovation vous emmène en Corrèze à la découverte de cette boutique régionale virtuelle. Digigo c'est une société qui a été créée il y a maintenant deux ans. On avait lancé un premier projet qui était un site d'e-commerce, le paniergaillard.com, qui vendait des produits locaux. Donc on avait réuni environ une quinzaine de producteurs artisans. L'idée était donc de créer une nouvelle plateforme qui nous permettrait de rentrer beaucoup plus de producteurs artisans via un modèle de marketplace. La différence entre le panier Gaillard et Nogalia, c'est que sur le panier Gaillard, on achetait les produits aux producteurs artisans, on les stockait, on les vendait. Là, ce sont les producteurs artisans qui viendront vendre sur la plateforme. Chaque commerçant aura donc sa vitrine sur la marketplace et une interface pour l'administrer. Ils viendront déposer leurs stocks, leurs produits chez notre partenaire logistique. Et nous, nous nous chargerons d'assurer la visibilité de ces producteurs artisans, de gérer les ventes de leurs produits, de les emballer et de les expédier. Contrairement au simple site e-commerce, la marketplace Nogalia va permettre aux artisans et producteurs locaux de gérer eux-mêmes leurs boutiques en ligne. La marketplace donne la possibilité à chaque vendeur de pouvoir créer un espace, un espace virtuel, une boutique virtuelle, sur lequel ils vont pouvoir l'administrer via une interface qui leur sera dédiée. Et cette interface, ils pourront donc y créer des produits, entrer les stocks de ces produits qu'ils vont mettre chez le logisticien, indiquer les prix de vente, consulter leurs ventes, gérer leur catalogue. On propose à nos clients qui sont les producteurs et artisans de leur mettre à disposition une plateforme de vente, un outil de gestion des paiements en ligne. Et voilà, c'est principalement une offre de service. Là, ce sont les producteurs et artisans qui restent maîtres de leur vente. Ce sont eux qui vendent via notre service. Une boutique en ligne, mais pas que. La marketplace Nogalia assure aussi la logistique des produits. On a une petite particularité sur notre marketplace, c'est que nous, on intègre un service logistique. Donc ça veut dire que concrètement, on va gérer pour les producteurs et artisans le stockage, l'emballage des produits et l'expédition. Et puis le service client également, s'il y a un souci au niveau de la livraison du colis. Pour gérer ces stocks, Digigo a créé un partenariat avec une entreprise corézienne. Les producteurs et artisans locaux n'auront qu'à venir déposer leurs produits ici, dans les entrepôts de Casem 19. Bonjour. Bonjour. C'est pour la livraison ? Oui, le stock de chocolat de Gaillard d'Isessi. Eh bien, parfait. Nous, on a sélectionné donc Casem parce qu'ils correspondent, un, à nos valeurs. C'est une entreprise adaptée. Ils ont une expertise sur la e-logistique. Ils sont prêts aujourd'hui à nous accompagner sur le projet et à grandir avec nous. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une logistique intégrée à la plateforme, puisqu'on leur a fourni l'outil technique pour pouvoir gérer les commandes. Et eux nous fournissent toute la prestation qui va de l'emballage à la préparation du colis et à la remise au transporteur des colis. Donc ça, c'est Noirmante. Noirmante. Chocolat noir, gingembre confit. Et la tablette lait à la menthe. Une fois déposés, les produits vont être référencés sur la plateforme en ligne grâce à l'interface logistique intégrée dans la Marketplace. C'est un outil informatique qui permet de réceptionner la marchandise, de l'adresser à des emplacements bien définis. Là, par exemple, on a des adresses avec des emplacements très précis pour que chaque produit ait son emplacement et donc qu'on soit sûr de ne pas se tromper lors de la réception et lors de la prise de produit pour mettre dans les colis pour nos clients. Donc mon rôle, en effet, c'est de faire l'intermédiaire entre l'entreprise Digigo et Nogalia pour le site et l'entreprise Cazem en m'assurant que les process que j'ai mis en place fonctionnent bien, les adapter si besoin et de s'assurer que l'outil qu'on a mis en place pour justement la gestion des stocks dédiés Nogalia soit optimum et fonctionne bien. La Marketplace Nogalia répond à un véritable besoin des artisans et producteurs locaux qui voulaient vendre sur Internet mais qui n'avaient ni les moyens ni l'outil informatique à leur disposition. Moi, ma problématique de la vente sur Internet, c'était toute la gestion des mails, des expéditions, de l'emballage et c'est vrai que là, Nogalia nous décharge complètement de tout ça. Je vends local, donc c'est vrai qu'Internet, moi, depuis l'année dernière, je voulais m'y mettre mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y avait aucune Marketplace qui proposait ce que proposent Nogalia. À nous, ça peut booster nos ventes. Ça va nous aider à vendre un peu partout et à nous diversifier un peu plus et surtout à vendre, pas qu'en local en fait, mais dans d'autres régions où on n'a pas accès pour le moment. Je pense qu'Internet, c'est l'avenir. Vu la situation actuelle, je pense que les gens ont le bon réflexe pour commander directement sur Internet. Donc effectivement, une plateforme comme ça, oui, c'est indispensable pour nous. Autre avantage de la plateforme Nogalia, son périmètre d'activité. L'entreprise Digigo travaille avec des partenaires locaux et des producteurs et artisans dans un rayon d'1h30 autour de l'entrepôt. Nous, on a une activité de plat cuisiné, spécialité corézienne. Donc on fait des pâtés de pommes de terre, au porc, au canard, des miassous, des farcidures, des tourtous, des parmentiers de canard et des flognardes. Nous, on vend des produits régionaux, donc effectivement, si c'est une plateforme régionale, oui, c'est important. Moi, je suis toute seule. D'où l'importance pour moi qu'une entreprise comme ça offre cette opportunité-là à des petits producteurs, des petits artisans ça a vraiment répondu à une énorme attente pour moi, en tout cas. Les avantages sont multiples. Un, ça leur permet d'adresser une nouvelle clientèle qui n'aurait pas touché. Deux, ça leur permet d'avoir des facilités de gestion parce qu'aujourd'hui, passer une commande sur Internet, l'expédier, nous, on le rend possible et facile et vendre beaucoup plus rien qu'en adressant déjà une nouvelle clientèle et de fidéliser aussi une clientèle. Ça devient indispensable. Alors nous, ça fait longtemps qu'on le pense, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire de la COVID-19, on s'est bien rendu compte à quel point le digital et le numérique, ça pouvait sauver certains producteurs et certains artisans qui, sans le digital, n'auraient pas pu écouler leurs marchandises pendant cette période-là.